Hey, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de taux de conversion. Est-ce qu'il faut utiliser que Google Ads ? Est-ce qu'il faut utiliser que Facebook Ads ? Est-ce que les deux ne fonctionnent plus aujourd'hui ? Et je vais vous dire ce que moi je fais et la manière dont je les utilise. Moi, il y a quelque chose que je faisais avant mais que je ne fais plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'utilise plus du tout Facebook pour vendre en direct. Je m'explique. Je n'utilise pas Facebook pour vendre un produit à une personne qui n'a jamais entendu parler de moi ou de mon site. Prends un exemple. Je ne vais jamais lancer une pub image. Par exemple, admettons que je veux vendre une huile. Je ne vais pas mettre l'image de la pub avec un petit texte qui décrit l'huile et l'envoyer sur Facebook à des clients en ciblant des audiences, des choses comme ça. Ça, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de tests et c'est quelque chose qui ne fonctionne pas pour moi. Du coup, je ne l'utilise pas. Mais attention, ça ne veut pas dire que je ne l'utilise pas Facebook parce que Facebook, c'est quelque chose de super puissant. Facebook, je vais l'utiliser dans deux cas. Le premier cas, pour aller chercher des clients. Quand je dis chercher des clients, je vais venir chercher des leads, chercher des emails. Je vais leur proposer de s'inscrire à une conférence. Je vais leur proposer de découvrir notre produit gratuit. Je vais leur proposer de découvrir notre newsletter. Enfin voilà, je vais leur proposer des choses comme ça. Je ne vais jamais leur vendre quelque chose. En fait, j'utilise Facebook pour construire mon audience de mail et en même temps mon audience de retargeting, de reciblage. Donc ça, c'est la première option. J'utilise Facebook pour récupérer des clients, récupérer des leads et je vous montrerai tout de suite les campagnes. Ensuite, la deuxième chose dans laquelle j'utilise Facebook, je viens de le dire, c'est le reciblage. Tout simplement, je vais envoyer des publicités aux personnes qui sont déjà passées sur mon site. Je prends un exemple. Je reprends mon exemple de demande d'huile. Si une personne est arrivée sur mon site par un autre biais, ça peut être par le biais de YouTube, de TikTok, d'Instagram, publicité Google en search ou en shopping. Elle est allée sur mon site et elle n'a pas acheté. Je vais lui renvoyer des publicités avec Facebook et comme ça, je vais être rentable. Mais ce que je vous disais au départ, si j'envoie directement ma publicité de bonne huile à quelqu'un qui ne me connaît pas, je ne vais pas être rentable, je vais avoir un retour sur investissement, un ROA qui va être de 1,2, voire des fois de 0,3, 0,4. Ensuite, dans quel cas j'utilise Google Ads ? Je vais utiliser Google Ads pour vendre des produits, pour acquérir des nouveaux clients, mais pour faire de la vente directe. Je prends un exemple de mon huile. Par exemple, mon huile, je vais la lancer sur Google Shopping pour la vendre. Et là, je vais avoir des retours sur investissement très intéressants. Juste après, je vais vous partager mon écran pour que vous voyez les retours sur investissement. Et franchement, ça n'a rien à voir avec Facebook. Pourquoi Google va être beaucoup plus rentable que Facebook ? Et bien tout simplement, il y a une raison. C'est que Facebook, quand vous allez envoyer une publicité, vous allez envoyer votre publicité de l'huile à des personnes qui potentiellement s'intéressent à l'huile. Donc en fait, c'est des gens au hasard qui s'intéressent aux produits de beauté, aux cosmétiques, qui vont recevoir la publicité. Vous allez leur montrer l'huile. Mais le gros problème de ça, c'est que, premier problème, peut-être que la personne n'a pas besoin d'acheter d'huile en ce moment. Peut-être que cette personne a déjà une huile, n'a pas besoin d'en acheter. Ou peut-être qu'elle n'a juste pas assez d'argent pour acheter d'huile. Alors qu'avec Google, la démarche, elle est complètement différente. Une personne qui va sur Google et qui met acheter huile de massage, par exemple. Et bien, en fait, la personne, elle veut acheter une huile de massage. Si elle veut en acheter une, ça veut dire qu'elle en a besoin d'une. Ou alors qu'elle n'en a plus. Mais en fait, elle a vraiment une intention d'achat. Et du coup, elle va tomber sur la vignette de votre publicité. Mais avec une réelle intention d'achat derrière. Et en fait, c'est pour ça qu'on va être beaucoup plus rentable sur Google que sur Facebook. Ok, c'est parti. On va sur mon ordinateur directement. Donc voilà, là, on arrive sur mon ordinateur. Et on voit mes différentes campagnes Facebook. Donc, ne faites pas attention. Ici, on voit 930 générés pour zéro dépensé. Mais en fait, c'est un bug. On voit ici qu'il y a un retour sur investissement positif. Je ne sais pas pourquoi Facebook bug. Comme ici, là, on voit 149 pour zéro dépensé. Mais quand on clique dans la campagne, là, on voit bien la conversion. Ça fonctionne. Donc, lorsque je vous expliquais que je faisais de la publicité Facebook en faisant du retargeting, on le voit. Là, par exemple, ça s'appelle retargeting. Et là, on peut voir que j'ai des retours sur investissement de 5. Donc, 200 dépensés pour 1200 générés. Donc, c'est vraiment très intéressant. Surtout que là, on vient vendre un livre. Et avec ce livre, on a un retour sur investissement. En fait, le livre, je crois qu'on l'achète 30 ou 40 centimes parce que j'en ai acheté 20 000 d'un coup. Et on le vend une dizaine d'euros. Donc, on voit que c'est vraiment extrêmement rentable. Autre chose, là, on peut voir, je vois un autre produit en retargeting aussi. Retour sur investissement de 7. Mais en fait, toutes ces campagnes, c'est que du retargeting. Là encore, c'est que du retargeting. Celle-ci, je la laisse tourner. En fait, on pourra croire qu'elle est moins rentable. Mais en fait, c'est tout simplement des ventes par abonnement. Donc, du coup, en fait, c'est un retour sur investissement de 1,12, mais de chaque mois. Donc, c'est pour ça que c'est quand même une pub qui est extrêmement rentable, même si le ROA peut laisser penser que non. Donc là, on regarde sur les 14 derniers jours. Et là, en fait, ça, on a... Donc là, on a mes trois campagnes de retargeting dont je vous parlais. Je faisais que du retargeting sur des produits. Et là, en fait, on a une campagne qui s'appelle New Client Recup Mail. Et là, l'idée, c'est qu'on va leur apporter un produit gratuit. Comme produit gratuit, il y a plein d'exemples de produits gratuits. Ça peut être... Vous pouvez leur offrir un e-book. Vous pouvez leur offrir des vidéos. Vous pouvez leur offrir des conseils dans votre thématique, des choses qui intéressent vos clients. En fait, ça va permettre de récupérer des emails pour les faire rentrer dans une campagne de mailing automatique. Et là, on peut voir que j'ai un ROA qui est négatif de 0,29. Mais en fait, cette campagne n'a pas pour but de vendre, mais tout simplement, elle l'a pour but de récupérer des leads. On voit que je paye un prospect à peu près 1,30 €. Et qu'en 14 jours, j'ai récupéré 300 nouveaux emails. Donc là, on peut regarder, par exemple, les résultats sur les 30 derniers jours. Sur les 30 derniers jours, on voit 500 dépensés pour 3 000 générés. 200 dépensés pour 600. Voilà, on peut voir 275 pour 600. On voit que c'est quand même très, très intéressant. Et ici, on va cliquer dessus. 300 dépensés pour 2 500 générés. Donc là, on est sur Facebook du retargeting. Donc ça, c'est les deux choses pour lesquelles j'utilise Facebook. Dites-moi, vous, dans les commentaires, est-ce que vous utilisez Facebook ? Est-ce que vous arrivez à être positif en faisant de la vente directe ? Moi, dans tous les cas, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je ne force pas aujourd'hui. Je me dis, voilà, Facebook, ça ne marche pas pour moi là-dessus. Donc, j'arrête de le faire. Et j'utilise d'autres vecteurs de trafic qui sont beaucoup plus profitables pour moi. Mais peut-être que vous, dans vos niches, ça fonctionne mieux. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse si vous arrivez à être rentable sur Facebook. Essayez de nous partager votre retour d'expérience aussi. Voilà, alors ici, c'est ce dont je vous parlais. Ici, c'est les emails. Pourquoi je récupère des emails là et je me permets de ne pas être rentable ? Et bien, pour plusieurs raisons. Première raison, j'ai des campagnes d'email automatiques. Vous voyez, là, c'est des campagnes d'email automatiques. Et on peut voir que cette campagne d'emailing m'a rapporté 19 000 $. Et attention, en fait, là, il n'y a pas tout parce qu'il n'y a pas les offres par abonnement. Il n'y a pas les ventes sur Shopify. Ça trace uniquement les ventes sur ClickFunnels. Donc, on peut facilement doubler, voire tripler le nombre. Voilà pour Facebook. Maintenant, on va voir Google Ads. Alors, Google Ads, avant, je ne l'utilisais pas. Et maintenant, en fait, je l'utilise. Je trouve que c'est juste une tuerie parce que ça trouve des clients en permanence. Et en fait, il n'y a vraiment rien à faire. Il n'y a pas de campagne à renouveler. Une fois que votre produit tourne, il tourne et il est rentable tout le temps. Et ça ne m'est jamais arrivé d'avoir un produit qui est rentable et qui, après, vient s'essouffler. Je suis vraiment super content des résultats de Google Ads. Et ça vient vraiment chercher des clients en automatique sans qu'on ait rien à faire. La seule contrainte avec Google Ads, c'est qu'il faut bien connaître. Et au niveau de la mise en place, ce n'est pas évident. Moi, au début, quand je me suis formé, je me suis formé à l'aide de formation, de vidéos YouTube. Et en fait, j'ai lancé mes campagnes. Et sur Google Ads, je n'étais pas rentable. Même des fois, j'avais des campagnes où je dépensais 100 euros et je générais à peine 50 euros. Donc, ce n'était pas du tout rentable. Et sur Google Ads, lorsque vous venez dépenser de l'argent, il y a des personnes de Google qui vous appellent et qui vous proposent d'améliorer vos campagnes. Donc, moi, il y a des personnes qui m'ont appelé. J'ai passé peut-être 8 heures au téléphone avec les personnes à force. Pas 8 heures d'un coup, mais je passais 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là. Et ils m'ont montré comment fonctionnait l'outil. Et en fait, ça a juste décuplé mes résultats. Et aujourd'hui, j'ai réussi à parfaitement paramétrer mon compte Google Ads. Parce que c'est vraiment là-dedans dont réside la clé. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le site. Il faut que le site suive derrière. Mais si vous avez un bon site, vous allez pouvoir être rentable facilement sur Google Ads. si vous mettez les bonnes actions en place. Et vous allez voir, Google Ads, je n'ai pas du tout lancé un produit. Je n'ai pas fait plein d'essais, de tests sur des produits. J'avais tout simplement tous mes produits de ma boutique qui se vendaient plus ou moins. Et j'ai tout lancé mes produits en une seule campagne qui se crée automatiquement. Et en fait, je me rends compte que je suis rentable sur quasiment tous mes produits. Et c'est juste dingue parce que quand vous lancez de la pub sur Facebook, vous allez lancer de la pub sur Facebook, et bien avant de trouver un produit gagnant, un produit qui est rentable, vous allez essayer 10, 12, 13, 14, 15, 20 produits. Alors que sur Google Ads, vous les lancez tous. Vous lancez une pub et là, vous êtes rentable directement. Ok, on se retrouve sur mon ordinateur. Et là, on va voir mes différentes campagnes. Sur Google Ads, j'ai différentes campagnes. Donc là, on peut voir le dashboard des 30 derniers jours. On peut voir que j'ai dépensé 3 000 euros de publicité pour générer 12 500 euros. Ça m'a fait 6 500 clics et 47 centimes. Pour vous donner un ordre d'idée, si ça m'a généré 6 500 clics d'acheteurs qui sont intéressés par mes produits, ces personnes vont recevoir du reciblage via Facebook. Et en fait, c'est pour ça que mes campagnes Facebook de reciblage sont alimentées en permanence. Parce que forcément, si vous voulez faire du reciblage, il faut qu'il y ait des visiteurs qui soient arrivés à un moment sur votre boutique. Sinon, le reciblage, ça ne marche pas. Donc là, on peut voir ma campagne publicitaire depuis le début. On peut voir que sur Google Ads, j'ai dépensé 26 000 euros pour que ça en génère 75 000. Mais il faut vous dire que là, ça a généré ça. Sauf qu'au début, le pixel était mal installé. Mes premières campagnes n'étaient pas rentables. Donc en fait, si on regarde aujourd'hui, là, ça a fait x3. Mais si on regarde là simplement les 30 derniers jours, 3 000 dépensés, on est sur du x4. Donc en fait, ma conversion, ma valeur de conversion par rapport au montant dépensé, donc mon retour sur mon investissement est passé de x3 à x4. Donc on peut voir que j'ai lancé une première campagne en shopping. En shopping, là actuellement, je dépense 75 euros par jour. On peut le voir dessus. Alors, je vais vous donner un petit conseil sur Google Ads. Le budget, ne se caler pas d'un coup. J'avais essayé en un moment de se caler de 50 euros à 300. Et là, les résultats avaient dégringolé. Il faut vraiment se caler tout doucement, tout doucement. Et non plus ne pas regarder si vous êtes rentable au jour le jour. Parce que par exemple, si on regarde ma campagne d'aujourd'hui, toutes les campagnes, on va regarder à aujourd'hui. Je suis à 33 euros dépensés pour 0 généré. Si on vient regarder hier, bon hier, c'était rentable. 100 euros dépensés pour 500. Mais moi, je prends tout le temps l'habitude de ne pas regarder la dernière semaine parce qu'en fait, le client ne vient pas sur votre boutique et achète le premier jour. C'est très rare. Un client sur votre boutique achète en moyenne au bout de 7 jours. Donc, si vous regardez vos retours sur mon investissement au jour le jour, il se peut que vous ne soyez pas rentable. Vous voyez là, aujourd'hui, ma journée d'hier, j'ai tracé 550 euros de vente le 26 mars. Mais ça ne m'étonnera pas que dans 10 jours, je revienne au 26 mars. Je clique dessus et je vois que je n'ai pas généré 554, mais j'ai généré par exemple 850 euros. En fait, des ventes auront été tracées 3, 4 à 5 jours après. C'est cette campagne qui m'a rapporté la vente. Donc, il ne faut vraiment pas être pressé. Et autre chose, quand vous lancez une campagne, il faut que vous attendiez minimum 20 jours. 20 jours avant de voir si elle est rentable. 20 à 25 jours. Vous lancez un petit budget à 5 euros par jour, 3 euros par jour si vous n'avez pas trop de budget. et vous la laissez tourner. Ne l'arrêtez pas au bout de 3, 4 jours parce que ça ne fonctionnera pas. Google Ads, c'est vraiment quelque chose de lent. Prenez votre temps. Sauf si vous voyez que vous avez des coûts par clic supérieurs à 1,30 euros. Par exemple, vous voyez que vous payez le clic 2 euros, 2 euros, 53 euros. Là, la campagne, vous la coupez et vous essayez de voir le problème. C'est super important. Donc, on est sur Google Ads. On va aller dans les campagnes shopping. On va aller dans les campagnes shopping. Et vous voyez, j'ai une campagne qui s'appelle multiproduits. Je ne vais pas vous montrer les produits que je vends. Mais quand on va dans le produit, on voit que là, il y a plein de sortes de produits. Je vais masquer les différents produits pour ne pas qu'on me les prenne. On va filtrer aux 30 derniers jours. Et on voit, par exemple, sur ce produit, 350 générés pour 834. 300 dépensés pour 1,400 euros. 176 pour 1,000 euros. Et vous voyez que ce n'est pas juste un produit gagnant que j'ai. C'est en fait tous les produits de ma boutique, même des produits pour vous dire. Celui-là, c'est un produit, je pensais qu'il ne se vendrait jamais. Attendez, je vais vous le dire. C'est un dentifrice. Je ne pensais pas du tout qu'on pouvait vendre un dentifrice. Surtout que la fiche n'est pas optimisée. Mais en fait, même avec un produit, entre guillemets, qui n'est pas forcément un produit ou un produit extraordinaire, même si tous les autres ne le sont pas. Mais celui-là, c'est vraiment un dentifrice. C'est vraiment, il n'y a rien d'exceptionnel. Et bien, j'arrive à être rentable. Donc, c'est juste un truc de malade. Vous voyez là, celui-là, hop, il est à peine rentable. Donc, celui-là, je vais le garder encore une trentaine de jours. Si d'ici 30 jours, je vois qu'il n'est toujours pas rentable comme ça, je le couperai. Mais sinon, on voit que la plupart des produits sont rentables. Rentabilité. Bon, celui-là, encore sans stand-by. Il faut encore checker. Celui-ci. Celui-ci. Et vous voyez, 33 genets pour 265. En fait, Google Ads est vraiment puissant. Et là, vous voyez en fait les sous que ça a généré sur Google Ads. Mais dites-vous que aussi, ça a tracé des sous sur Facebook. Parce que ça a alimenté le retargeting qui a permis de faire des ventes. Donc, il faut voir ça dans sa globalité. Autre chose, je n'ai pas que des campaigns shopping. J'ai aussi, donc, campaigns shopping, je ne sais pas si c'est clair. Mais voilà, quand je mets par exemple acheter mon sain d'or électrique, là, sur le côté à droite, on tombe sur des petites annonces. On voit, tac, tac. Et en fait, donc là, c'est tout simplement du Google Shopping. Et c'est en fait, c'est là-dedans que mes produits sont pubés. Donc, j'ai une première campagne comme ça qui tourne. Et j'ai une deuxième campagne qui marche bien. C'est une campagne de search. Donc, on n'appelle plus ça une campagne de branding. Là, on peut voir que j'ai des bons résultats. On va regarder, voilà, la 1 000 euros dépensée pour 6 000 générés. Et là, c'est un petit peu comme du retargeting. En fait, je vais rediriger les personnes sur mon site internet. Et c'est tout simplement, en fait, une campagne qui s'affiche ici. Brosse-la dans Oral-B. Voilà, donc là, on peut voir que les 4 premières annonces, c'est des annonces payantes. Donc, on appelle ça du SEA. Search Engine Ads World. Je crois que c'est ça parce que c'est du, tout simplement, c'est du référencement payant. Donc, en fait, on paye pour avoir les 4 premières annonces. On voit qu'il y a marqué annonce dessus. Voilà, là, je ne voulais pas rentrer dans la technique concrètement comment on crée un compte Google Ads, comment on optimise parce que ça prendrait beaucoup de temps. Je voulais vraiment faire un retour d'expérience sur des choses qui fonctionnent sur mes business en ce moment. En 2021, là, on est en mars. Ça fonctionne en ce moment et ça fonctionne depuis un bout de temps. Donc, je voulais partager ça. Et pour vous dire aussi que si quelque chose ne fonctionne pas, ne forcez pas. Par exemple, moi, je vous ai pris l'exemple de Facebook. Facebook, pour moi, ça ne fonctionnait pas en vente direct. J'ai arrêté d'en faire. J'ai utilisé d'autres plateformes. Il ne faut pas pousser dans un mur. Il faut essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas et essayer d'autres choses. Et peut-être en essayant d'autres choses, ça va beaucoup mieux marcher. Si vous vous lancez dans Google Ads, les choses à retenir, c'est faites en sorte de bien paramétrer votre compte. C'est super important. Faites en sorte d'avoir un site qui convertit. Donc, un site qui convertit, voilà, un beau site qui fait propre avec des belles images, des belles descriptions. Lancez une campagne au début avec un faible budget, mais gardez-la dans le temps. Gardez-la minimum une vingtaine de jours, sauf si vous avez des coups par clic qui sont monstrueux. Mais si vous n'avez pas des coups par clic monstrueux, gardez-la quinze, vingt jours. Et ne regardez pas votre endotabilité au jour le jour, mais dans les sept derniers jours, même dans les quatorze derniers jours. Les sept derniers jours, c'est un peu léger. Moi, je regarde les quatorze derniers jours. Parce que j'ai eu des produits dans les sept derniers jours qui n'étaient pas rentables, mais les quatorze, voire les trente derniers jours qui étaient extrêmement rentables. Et tout le trafic que vous allez acquérir via Google, faites du reciblage sur Facebook. Faites du reciblage sur Instagram. Pourquoi pas sur Pinterest, sur d'autres plateformes ? Moi, je n'utilise pas Pinterest, mais je pense que ça doit être quelque chose de très intéressant. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusque là et qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et ça m'encourage à vous partager du contenu comme celui-ci, là où une vidéo où on est vraiment face à ordinateur dans le dur. Tous ceux qui veulent un gros coup de boost sur leur business et qui veulent mon expérience, je vous propose des coachings qui sont personnalisés. Vraiment, je me pense sur votre business. Je regarde vos tissus d'internet, vos pubs, et je vous dis ce qui marche. Je vous dis ce qui est bien, ce que j'améliorerai. Et je vous donne vraiment des axes d'amélioration. Je vous aide à faire décoller votre business. Si vous êtes intéressé par ce coaching, le lien est dans la description. C'est le premier lien. Vous pouvez vous inscrire, vous remplissez la candidature. Et je vous rappellerai au téléphone pour qu'on discute de votre business. Sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Merci Sacha pour ta formation Ecom Secrets. Grâce à toi, j'ai pu lancer ma chaîne YouTube dans le bien-être. Pour toutes les personnes qui veulent réussir dans le business en ligne, je vous conseille sincèrement la formation de Sacha. J'ai pu développer mon business et en vivre. Ça, c'est le plus important en totale liberté. Je n'aurais pas eu tes conseils que tu m'as donnés via tes formations. Je n'aurais pas réussi.